Créer un CV de compétences sur Diagorion. Après avoir rempli vos expériences, vous allez pouvoir les ajouter directement à votre CV. Il faut tout d'abord nommer son CV, puis choisir un modèle. Vous arriverez ensuite sur l'espace de création du CV, ou vous pourrez directement ajouter vos expériences. Vos compétences s'ajoutent automatiquement en tête du CV. Vous pourrez les modifier ultérieurement si besoin. Sur l'éditeur de CV de Diagorion, vous pourrez ajouter de multiples informations, telles qu'une photo, le poste convoité, celui-ci doit être ciblé par rapport à l'offre sur laquelle vous postulez. Un texte de présentation, simple mais efficace. Vos informations de contact, vos certifications et vos diplômes. Et enfin, des mots clés pour rendre plus visible votre CV dans une bibliothèque de CV. Vous pouvez également directement modifier vos expériences comme leur intitulé par exemple. Et ajouter ou supprimer des compétences en fonction des opportunités pour lesquelles vous candidatez. Vous pouvez bien sûr modifier l'apparence de votre CV en choisissant un modèle et sa couleur, ainsi qu'en modifiant l'agencement des blocs. Celui-ci sera toujours sobre et lisible par un futur recruteur. Votre CV sera ensuite téléchargeable en PDF et partageable par email. Voici quelques conseils supplémentaires pour votre CV. Si vous avez occupé les mêmes fonctions dans différentes sociétés, n'hésitez pas à les regrouper sous un même intitulé. Cela permettra de libérer de la place sur votre CV. Avec une période d'inactivité de plus de 6 mois et afin de combler les potentiels trous de votre CV, n'hésitez pas à ajouter les formations que vous avez suivies, en ligne ou non, les projets associatifs ou les expériences personnelles. Sur vos expériences professionnelles, n'hésitez pas à demander des recommandations, prêts d'anciens employeurs ou tuteurs de stages. Et enfin, relisez ou faites relire votre CV. Vous pouvez créer ou modifier votre CV depuis votre ordinateur, tablette ou téléphone.